Le message que j'ai reçu c'était un message du lavomatique et puis 0468 qui m'a appelé à 12h05 donc c'est vrai que bon je suis anxieux j'ai peur j'ai peur de ce qui m'a arrivé parce que j'ai tellement vécu déjà de trucs horribles que du coup je suis traumatisé et puis face au silence à la négation le refus de dialoguer ça m'angoisse encore plus quoi et bon je vis ça de manière croissante depuis des années c'est de pire en pire et puis voilà je vous montre vraiment c'est la ville de Jean Castex c'est sa ville voilà il y a des pneus qui traînent dans la rivière enfin sur le bas côté des routes parce que c'est parce qu'on avec des sacs plastiques parce que on fait du business avec les pneus dans ce département avec les pneus d'occasion donc il faut payer pour se faire enlever les pneus donc il y a des pneus qui traînent de partout les gens les stockent chez eux les balances comme ça un peu à droite à gauche voilà si vous voulez on va parce que là ils sont juste là bon si on commence à gratter dans la côte à mon avis enfin sur le bas côté de la rivière ça ne va pas être triste non plus je crois qu'il y en a un peu là donc là ici un écolo bon qui est numéro 5 il est fier de le dire sur la liste écolo bon lui voilà c'est pareil il va pas il va pas aller nettoyer les pneus en face il va pas il s'en fout complètement et ses chevaux qui sont sur un petit terrain qui est ridicule où ils se sont sauvés encore l'autre jour ils se sauvent parce qu'ils ont pas assez de pas assez d'espace et il les utilise pour pour gratter la terre pour soulever la terre mais déjà c'est un écolo qui n'a pas rien ne comprend pas la permaculture déjà parce qu'il n'a pas besoin de de faux bon voilà c'est pour ça que et puis bon c'est quelqu'un qui m'a voilà qui n'a pas hésité à me trahir à m'humilier à venir me gratter chez moi je lui ai filé des trucs il m'a rien filé du tout en échange voilà je moi je proposais de faire une CIC il m'a répondu oh non c'est trop compliqué vous voyez c'est ça les écolos d'aujourd'hui enfin pour certains c'est des imposteurs clairement quoi là cette année je sais pas en plus ils plantent rien là cette année bon donc bon voilà moi je suis fatigué de ce monde qui se bon mais en même temps je trouve que c'est c'est bien que ça arrive en france vraiment qu'on se rende compte justement on ne s'en rend pas encore compte en tout cas moi je me rends compte de cette cette ignominie là présente partout parce que c'est c'est la même qui opprime les colonies qui oppresse les peuples partout dans le monde particulièrement en afrique les anciennes colonies qui sont un pareil qu'on est prové avec des multinationales qui s'emparent de leurs terres qui avec eux on leur on les oblige à une logique de marché une logique de supermarché et on se retrouve avec ils ont plein de plastique dans l'arrêt enfin des problèmes d'environnement et puis avec des réfugiés qui veulent qui veulent venir en france parce que voilà il ya plus de confort moderne bon on est dans cette logique complètement folle manque de respect de tout donc voilà moi je sens tomber dans le jugement de valeur tout le temps moi j'essaye de j'essaye d'élever le débat avec ma philo c'est à dire que bon voilà moi je suis des fois je suis très engagé je suis plus engagé même que enfin dans mes propos je mâche pas mes mots et je vais je vais très loin dans mes propos critiques mais parce que c'est nécessaire et puis parce que derrière j'apporte vraiment quelque chose de révolutionnaire enfin quelque chose de vraiment nouveau donc ça 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 renforce et bon moi je les construis justement cette philo par une approche de négativité une critique très très dur du système est bon après on m'a toujours justement fait passer pour un le mouton noir enfin le celui qui dérange par ses propos qui dérange tout le monde mais bon moi ce que je réponds c'est que rien à foutre quoi c'est essentiel c'est que j'apporte des résultats à mes recherches à mes travaux des résultats concrets les bouts de plastique qui traînent tas de déchets comme ça un peu ces armes de la municipalité ce sont super bien nous ils ont coupé puis là ils sont en train de crever je sais pas ils ont mis des arbres un peu pour faire la déco ou je sais pas trop quoi mais voilà la gueule des arbres bon voilà quand on est quand on est quand on est quand on n'y met pas le coeur l'émotion l'humanité l'humanisme et qu'on y va juste avec un intérêt marchand ou un intérêt de pouvoir ben voilà le résultat quoi on fait on fait de la merde c'est un bout de tuyaux qui traînent de partout ils avaient dû prévoir un arrosage automatique je sais pas il y a des bouts de tuyaux de partout qui traînent donc là voilà si on va voir l'arrivée on peut faire le test c'est infesté de déchets donc là ils vont construire un nouveau voilà ils construisent une gendarmerie puis on y allait on a vu la qualité des logements des gendarmes bonjour en béton ciment ils veulent construire des bureaux à louer prochainement à louer se faire un max de fric encore des tournements d'argent de se faire de l'argent avec des loyers dans l'immobilier et puis puis à côté de ça bah voilà on laisse pourrir en faisant un espèce de truc écolo sur les récupérations donc ça logiquement c'était mon travail un peu squatteur faire la récup redistribuer un peu c'est les gens comme moi c'est à moi ça ah non l'état il s'en charge il récupère et puis ouais bah là il s'en fout les dessins les autres donc si il y a une palette là bas une palette du carton hop là des cuillots en plastique voilà j'ai du plastique on ne voit pas avec la lumière un bouton en plastique là qui ferait une borne ringuer voilà ah voilà un symbol voilà une marquette en plastique avec voilà il va arriver à ce côté là voilà encore un masque symbolique là donc bon après c'est voilà c'est encore un masque donc j'avais fait un calcul comme ça une fois le nombre de masques vendus combien pèse un masque et combien ça représente en tonnes de déchets les masques jetables comme ça utilisables 10 minutes en une heure hop en supermarché les gens les balancent avec derrière une amende si on se fait choper en train de le balancer par terre on prend une amende et puis derrière ça génère des déchets monstrueux on va les acheter en chine la boîte qui veut fabriquer en France elle trouve pas de... c'est encore un masque voilà on est dans une logique criminelle complètement et puis sadique donc un pédocriminel il n'y a pas trop tôt donc même si voilà tous ces réseaux là ils ont toujours été là ils ont toujours été présents au pouvoir ça va peut-être générer des guerres justement des génocides même le fait d'avoir des personnes influentes comme ça qui se retrouvent au pouvoir et qui sont complètement décadentes parce que bon Blanquer je sais pas ce qu'il allait faire à Ibiza mais moi j'avais un ami homosexuel qui me montrait des photos d'Ibiza il y avait une quarantaine de mecs à poil comme ça qui prenaient la pause c'est à mon avis c'est pas après je sais pas si les pères de famille un homme sans... ça m'étonnerait quoi sinon il n'y aurait pas à Ibiza quoi je pense pas donc voilà je vais chercher ma lessive Kéro je vais chercher ma lessive il est pas bien là qu'est-ce qu'il... euh... bon là je viens de faire une vidéo je sais que ça part un peu dans tous les sens je suis super stressé voilà je vais monter l'angoisse ah là là je vais me faire expulser qu'est-ce qu'il se passe là j'ai reçu un message en fait c'était mon linge qui était prêt ce qu'il y a c'est que voilà faut me comprendre c'est à dire que moi j'essaie d'avoir une analyse très fine où je vais voir un peu les racines du mal les racines du problème et euh... je suis complètement mis à l'écart quoi j'arrive pas à nouer un dialogue avec qui que ce soit et même donc l'époque où j'étais militant je faisais partie d'Attaque et d'autres orgas j'essayais de dialoguer j'essayais d'ouvrir déjà à l'époque bon je savais pas que j'allais découvrir des choses aussi importantes mais euh... je subissais déjà ce... cette espèce de manque de... 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 de dialogue quoi d'ouverture de... euh... de réflexion euh... d'intelligence quoi en fait euh... je me souviens déjà à l'époque quoi je m'adressais déjà à pas mal de gens genre je me souviens avoir écrit à Paul Ariès euh... où je lui parlais d'Edgar Morin à l'époque parce qu'il avait fait un article où il trachait Edgar Morin et parce que genre voilà c'est la droite c'est machin l'idéologie du management donc Edgar Morin là sa complexité c'est de la merde donc des gens comme ça euh... voilà qui savent pas raisonner qui savent pas articuler euh... ou j'ai entendu un jeune squatteur là qui parlait en ces termes d'ailleurs on s'en prit la tête du coup après il est parti mais... le lendemain mais euh... voilà qui vont parler de Nietzsche euh... en instrumentalisant enfin en disant en mettant un critère de valeur sur le philosophe comme quoi c'est lui qui a influencé le... alors que bon Nietzsche hein c'était avant tout un mec comme moi voilà un philosophe qui... travaille sur le langage sur la pensée euh... et c'est ce qu'on en a fait hein ce qu'on a fait de son oeuvre euh... voilà hein moi je m'identifie souvent à Nietzsche parce qu'il y a pas... il est dans la même situation que moi au niveau familial apparemment hein c'est que sa mère était proche... était euh... proche du pouvoir elle était... c'était une femme de... de pouvoir et puis sa sœur a été... était fasciste hein... euh... clairement avec son... son... son mari et... et donc il avait une relation très... très proche très intime avec sa sœur et apparemment voilà elle l'a... elle l'a maintenue euh... elle l'a maintenue euh... pendant... pendant... plus de vingt ans je crois plus même euh... dans une chambre à l'étage euh... pendant qu'elle se faisait euh... euh... elle... elle usait de sa réputation pour se faire une notoriété pour euh... parce qu'il était déjà connu de son vivant et lui il était euh... en situation un peu catatonique un peu dans sa... dans sa chambre euh... donc euh... voilà... je vais reprendre ma... prendre ma lessive... révolution hop allo... bonjour... il vient d'acheter du gaz voilà... voilà... tout est pneumatique c'est avec des machines ça marche pas ouh... une belle voiture hein... c'est pas ça comme voiture c'est une euh... un instant ou pas hein... c'est magnifique c'est ces pneus hein... california ouais... c'est... ah c'est une tesla peut-être hein... je sais pas si c'est les mecs qui sont là qui ont construit ce bagnole... ils n'ont pas vraiment le look... ils n'y arrivent pas... allez hop c'est reparti... je sais pas il laisse tourner sa voiture là... mais ça sert à rien... il laisse prendre une voiture... euh... bon c'est un peu euh... voilà... c'est pas très constructif là mes vidéos aujourd'hui là... mais euh... c'est plutôt... j'essaye surtout de pas péter un plomb... alors du coup je fais des vidéos pour pas... pour avoir quelque chose à exprimer... euh... voilà hein... si j'avais affaire à des gens honnêtes hein... je serais pas dans cet état là... à tourner en boucle et... et raconter des trucs à droite à gauche... sans vraiment... sans... sans... sans qu'il y ait vraiment du sens à tout ce que je fais hein... si... si j'avais vraiment des... des gens honnêtes en face de moi... euh... je pourrais travailler correctement dans de bonnes conditions... et je pourrais produire un bon travail hein... euh... faire des articles euh... vraiment conséquents... enfin... ou même écrire un livre... euh... donc pourquoi je l'ai jamais fait euh... parce que... parce que voilà... moi je suis quelqu'un qui doute énormément de lui... et dès que... j'ai un cerveau qui... qui fonctionne... regardez ça... comme ça euh... moi j'avais... j'ai nettoyé l'année dernière déjà... mais bon... de toute façon voilà... et... là en plus il y a un petit muret derrière... que je lis comme tout... il suffirait de débroussailler... nettoyer... hein... et puis euh... on va faire un petit endroit... comme ça... regardez... il y a des plastiques... des bouteilles de partout... euh... donc la déchetterie elle est à... hein... elle est à 100 mètres... même pas... de 300 mètres quoi... elle est derrière Weldon... elle est là-bas... et puis la rivière... je vis derrière... donc euh... ça ne dérange personne... c'est à dire que les flics... voilà... ils vont venir me harceler moi... hein... ils vont chercher à me mettre en prison... ils vont chercher euh... euh... par contre ça euh... bon... pas de soucis hein... c'est juste au bord... juste dans la zone... là où ils ont prévu de construire... donc c'est tout ça... c'est très symbolique hein... voilà... hein... cette recyclerie... gérée par l'Etat... pour faire de la réinsertion... euh... donc il faut des litres et des litres de... 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 de broussailleuse à main... pour faire alors qu'une... bon... parce qu'une tondeuse ici... le terrain est trop accidenté... et puis voilà... un projet immobilier à cet endroit là... hein... et puis voilà... plein de déchets comme ça... juste en face... avec un terrain agricole derrière... donc on voit le... cette espèce de... de... de manque de respect... d'irrationalité hein... où chacun... chacun fait... fait son truc... l'agriculteur il va faire son truc... là c'est les vitants... ils font leur petit jardin... euh... euh... et puis en fait... l'espace temps... voilà... il y a carrément un pare-choc... qui traîne au bord de la route... avec la casse là... plus loin... donc il y a les pneus qui traînent au bord de la rivière... donc voilà... si moi je vais aller à la mairie par exemple... et puis je vais leur dire... je vais leur dire... ouais... il y a des déchets là-bas qui traînent... à 200 mètres de la déchetterie... vous voulez pas faire quelque chose... bon bah... c'est là où je vais avoir des visites des flics... qui vont me dire... ouais machin... ton chien on va l'embarquer... enfin voilà... ça m'est déjà arrivé ce genre de scène hein... sur le terrain là-bas où je me suis fait harceler pendant 3 ans... c'était ça hein... c'était... moi je... en fait juste là où j'avais ma... ma caravane... il y avait une décharge sauvage juste en bas... et je leur avais dit... je leur avais dit... on nettoie... on s'y met tous... on nettoie la décharge hein... et eux... ben voilà... ils m'ont tout volé... ils m'ont... voilà... ils m'ont expulsé... ils m'ont harcelé... voilà... j'ai pris des coups de hache... des coups de hache dans la... dans la voiture... des... toi tu vas finir... un flic qui me dit... un gendarme hein... qui me dit... mais barrez-vous de là... vous allez prendre une balle M. Estrada... voilà... et puis quand j'ai eu le malheur de dire que... ah bah... le terrain il est pas aux normes... ouh là là... alors l'adjudant-chef hein... je me souviens... après il est venu à mon squat... il était là... il fermait les portes... ils étaient... hein... alors qu'est-ce que j'avais pas dit... euh... alors c'était vrai hein... c'était donc un terrain... sur une ancienne décharge... un terrain des gens du voyage... qui est pas du tout aux normes... voilà... où personne veut nettoyer hein... ou bon... même les gitans me disent... ouais bon... si ton frigo il marche plus... tu le balances là... avec un petit sourire en coin... tu le balances là... au pied de l'arbre... comme ça... avec des arbres qui sont en train de... voilà... donc euh... là par exemple... ça c'est une... une maison... elle était infestée de déchets... j'ai tout nettoyé... euh... j'ai fait des saclostics dans le champ... et tout en face hein... et l'agriculteur à qui appartient cette maison... bah lui... quand il me croise... il me traite et il me prend pour un... un parasite et un... un fou... hein... il me dit... ah lui... ah mais lui c'est le perché de service... voilà... alors qu'ici c'était rempli de déchets... j'ai tout nettoyé hein... pas un merci... rien... rien que dalle... c'est euh... au contraire hein... ils m'ont envoyé les flics... et ils m'ont... voilà... puis alors je reviens deux ans plus tard... et puis c'est reparti... là il y a des sachets McDo... donc là j'avais envoyé... il y avait des fringues là-bas... qui traînaient... toute l'encre qui coulait dans la terre... plein de... plein de saloperies qui traînaient dans ce champ là... euh... voilà... et moi je nettoie... et je... et je me fais euh... je me fais euh... voilà... et je voulais faire... un endroit comme ça... ça pouvait être une zone de convivialité... puis alors en plus... j'en parlais à l'écolo en face hein... je l'ai croisé tout à l'heure hein... je lui disais bon... lui voilà... il m'a pas hésité à me balancer... à me... à me mépriser hein... hein... même à être... à être jaloux... puisqu'il est venu... il est venu habiter dans sa caravane... juste après que je me sois fait expulser... il a l'air de dire... ouais... lui il habite dans une caravane... j'ai pas le droit... je sais pas... enfin voilà... hein... c'est... tiens il est là-bas... je sais pas... il doit faire son beau... encore montrer comment... c'est un super écolo... euh... bon voilà... là ils ont nettoyé le canal... pareil hein... pareil... ils ont nettoyé... ils ont sorti euh... ils ont sorti euh... non seulement il y a des déchets... partout partout partout... voilà... voilà... si moi je prends l'initiative... je commence à descendre et nettoyer les déchets... c'est genre... qu'est-ce que tu fous là ? t'es pas chez toi... t'es toi le scatter, le parasite... dégage de là... bon... là ici il y en avait plein... j'ai déjà tout nettoyé... à chaque fois je passe... j'avais tout nettoyé... j'avais rebouché le trou... qu'il y avait un gros trou sur la route... et après ils ont envoyé la voirie... qui est venue rajouter un bout de ciment... dehors dessus... et voilà... là j'avais tout nettoyé hein... ben voilà... ça a recommencé hein... les gens balancent les bouteilles... les bières... le coca... on a de foutre hein... donc quoi... il faut leur mettre des amendes... non pas du tout hein... c'est une logique... c'est un système hein... c'est-à-dire qu'à partir du moment où... les gouvernants... l'état... les médecins... les... les notables... les... tous ces gens-là... les gens qui ont de l'argent... qui ont du... hein... qui ont du pouvoir... et ils se... se contre foutent de... 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 de l'écologie... ou alors avec des... des journalistes comme Berkoff... ils vont dire... bah c'est comme ça hein... on va dire c'est comme ça... et puis on va dire... ah bah non c'est... tu te prends pour Greta Thunberg... tu... euh... voilà hein... et voilà cette idéologie de merde hein... avec leurs masques... leurs machins... c'est tout du mensonge... manque de respect... voilà... où on va alcooliser les gens... hein... l'alcool pas cher... gratuit... des grosses pubs... grosses pubs pour l'alcool... c'est... là il y en a plein hein... des bières là... des... des... donc après on va dire... ah mais c'est toi là... le... le zonard là... avec tes canettes de bières... qui polluent... non non... non non... moi je... je fais de la bière locale là... dans mon squat... genre hein... je fais de la bière locale... puis en faisant de la bière... je fais de l'énergie en plus hein... je fais une co-génération... hop... on fait de la bière... et non... on fait de l'énergie... il y a des... des bouteilles en plastique... qui traînent hein... donc euh... donc voilà... Castexland hein... euh... voilà... mais bon... c'est pas que le lit hein... c'est tout le monde hein... hein... parce que là... le... le plisant ici... il a mis des... il avait mis des vaches hein... qui sont... qui ont passé un peu de temps là... à pâturer... d'ailleurs il a fait ça au début de l'hiver... je sais pas si c'est vraiment intelligent d'avoir fait ça... parce que... j'ai l'impression que ça a plus... euh... je sais pas si ça a vraiment... mais euh... mais voilà... en aucun cas il leur a nettoyé... il est venu leur apporter à boire... elles sont restées là au moins un mois... il les a fait tourner hein... en aucun cas il serait venu nettoyer... enlever euh... enlever ces bouts de plastique qui sont là... euh... depuis euh... plusieurs années hein... qui sont voyants... qui sont là... où il y a des gens qui viennent se promener... des Anglais... voilà... des gens qui... et puis même hein... donc voilà... avec la casse au fond là... où ils cassent les... donc faut voir un peu... tu sais... il y a un stand de tir... il y a une casse... euh... ici on a même plus droit... donc ils ont changé... on a plus droit d'acheter les pièces d'occasion... hein... donc c'est... c'est fini... elle est là juste pour détruire... alors qu'avant tout le monde connaissait la casse de Prades... euh... des voitures complètement écrasées... euh... genre ils ont mis des coups de... 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 tout écrabouillé... mais des voitures en parfait état hein... hein... juste elles sont... pour la route... ils les écrasent... pour pas que ce soit... euh... voilà... donc c'est ce que... quand je dis... on respecte pas la nature... euh... on respecte pas l'humanité... mais euh... voilà... on respecte pas non plus la culture hein... mais on respecte pas les machines non plus hein... rien hein... il y a aucun respect pour rien hein... donc euh... euh... voilà... par contre euh... voilà... le petit ingénieur là... propre sur lui... il va s'acheter un iPhone machin là... et puis lui... bah voilà... il va se regarder à la glace... d'ailleurs je suis bien rasé aujourd'hui... hein... je suis quand même un homme moderne... je suis pas... je suis... je suis... voilà... et puis en réalité... hein... on gratte un peu le vernis... et puis derrière... qu'est-ce qu'on a ? voilà... on a... on a de la merde quoi en fait hein... enfin même pas... parce que c'est un manque de respect pour la merde... parce que la merde on peut la recycler... et puis c'est naturel hein... on va chier dans un champ... euh... la merde... c'est ça... c'est pire que de la merde... enfin voilà hein... c'est même pas de la merde... c'est du... c'est même pas une société de merde... c'est une société sans... sans... sans respect... parce que... parce qu'on a pas le bon paradigme... on a pas... on a pas compris l'espace-temps... donc euh... voilà... quand vous aurez compris ça... le respect de l'espace et du temps... hein... du coup voilà... on envoie la vieille dame... c'était sa maison... c'était ses chats... elle venait à pied... ils lui ont fait péter les plombs... ils l'ont fait passer pour folle... ils l'ont envoyé en maison de retraite... et euh... du coup ça lui a coupé les yeux de la tête... et puis bah... ils lui ont dit... à Ludaf... voilà... maintenant il faut... il faut payer la maison de retraite... donc on va vendre votre maison... en plus ça tombe bien... il y a un squatteur qui nous emmerde là... donc euh... voilà ce qu'ils ont fait... voilà ce qu'ils font... donc ils respectent rien... 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 le fric... la domination... le pouvoir... la destruction... euh... 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 tu... vas-y on la retape hein... ta maison... vas-y on s'y met tous les deux... on... on travaille... non non... ils vont embaucher une boîte... parce qu'ils vont pas se casser le cul... hein... ils vont faire ça par un autre... hein... et puis... c'est même pas une question de coup de main d'oeuvre... c'est vraiment... c'est... voilà... quand on... c'est ça le problème... c'est... euh... voilà... euh... euh... bon... c'est... il y a pas de... il y a pas d'âme... voilà... j'avais mis ma petite caravane ici... j'avais sorti un dégage... bon... il... c'est à dire que moi on me laisse dans un endroit comme ça... hein... on me laisse un petit terrain... une caravane... euh... voilà... en très peu de temps... je vais en faire un petit... un petit endroit paradisiaque quoi... hein... je vais prendre soin... prendre soin des lieux... je vais faire venir... des animaux... un peu de musique le soir... un peu de convivialité... euh... on respecte la nature... on respecte la culture... et euh... et on reste humain quoi... bah non... ça non... c'est... non... Estrada... c'est Ranto... leur psychiatrie... euh... dégage de là... t'es pas chez toi... euh... t'es un sale pauvre... euh... t'es un sale pauvre... euh... voilà... et puis après... bah si... 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 par exemple... ça tombe dans l'oreille d'un... d'un africain... lui il va dire... bah non... mais estime toi heureux... t'es un occidental... moi j'aimerais bien être à ta place... donc euh... voilà... personne ne comprend rien... personne ne comprend rien à ce que je dis... donc euh... voilà... qu'est-ce que j'ai découvert... qu'est-ce que j'ai compris... pour répondre encore à Pierre... qui me dit... qu'est-ce que t'as compris... bah... j'ai compris que l'espace-temps était au fondement du tout... et que nous on l'a pas compris ça... on a pas compris que c'était... donc du coup on respecte rien... on a pas le respect de l'espace et du temps... hein... ce qui explique les guerres... les inégalités... la crise écologique... la crise sociale... la crise de sens... avec le pass vaccinal... tout ça aux personnes... tu sais... on s'en fout sur la... on se comporte comme des... comme des... comme des singes là... comme des gamins... euh... bon voilà... et puis on va se foutre de la gueule des ministres... alors que... voilà... c'est... c'est inadmissible quoi... c'est... c'est inacceptable... et que là on va réclamer... genre c'est complètement stupide quoi... deux mois avant les élections... on va faire les manifs... c'est demain je crois... deux profs... pour réclamer la démission de l'enquête... non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque quoi... ça a aucun sens... hein... c'est ça moi que je veux... je veux vous dire... c'est que... euh... voilà... vous êtes... vous êtes pris dans un engrenage... euh... dans... dans l'inertie du 20ème siècle... où euh... bon bah c'est sûr... à l'époque du Front Populaire... hein... ça avait du sens... mais aujourd'hui... euh... voilà... euh... Michel Onfray qui nous sort un truc... le Front Populaire... voilà... influencé par Chevènement... euh... euh... sur Youtube... euh... euh... c'est... c'est de la rigolade... hein... c'est mort de rire quoi... euh... voilà... par contre moi ce que je mets sur la table... c'est... c'est... c'est du sérieux... c'est du lourd... voilà... continuer encore et encore... hein... c'était comme ça... et puis on verra bien... voilà... moi ce que je sais c'est que... dans... dans 20 ans... ou dans 50 ans... hein... peut-être même... voilà... dans 10 ans... on entendra plus parler... de tous ces gens là... euh... alors que... alors que moi... en 2200... on parlera encore de ma philo... hein... de ce que j'ai fait... voilà... voir plus encore... !